coucou ben voilà bonjour bon lundi pour tout le monde le début de la semaine pas toujours facile pour beaucoup de gens le début d'une semaine de travail et si tu n'aimes pas le travail ça doit être dur pour toi donc je te souhaite bon courage et j'espère que ça va aller donc pourquoi les régimes ne fonctionne pas pourquoi il faut faire un challenge avec soi même et pourquoi il faut le faire une certaine temps donc voilà les régimes ne fonctionne pas pour plusieurs choses parce que pendant un régime qu'est ce qu'on va faire on va créer des carences souvent on va manger moins ceci on va moins cela on va devoir faire plus de sport on va devoir faire ceci cela et ça c'est quelque chose que me qui est très très difficile pour l'homme parce qu'on est tellement habitué à faire certaines choses parce qu'on est créé comme ça en fait les habitudes qu'on a ils sont je sais pas si c'est le bon mot infligé dans les premiers sept ans de notre existence parce que là on va créer des des chemins et des trucs dans notre cerveau qui qui font qu'on va avoir de certaines habitudes et souvent ce sont les habitudes qu'on a de nos parents de nos grands-parents de notre grand frère ou soeur et ce sont des patronnes en fait qui ont créé dans notre cerveau et c'est très difficile à les changer donc si on est habitué à certains à manger à un certain heure de la journée où on est mangé on a par exemple moi j'ai toujours appris il faut finir son assiette donc et ça c'est des choses qu'on a des difficultés avec son poids c'est des choses que des habitudes qu'on a et que c'est difficile à les perdre parce que c'est comme ça créé dans notre cerveau donc c'est en fait c'est un chemin qui est creusé dans notre cerveau comme par exemple quand tu as un champ avec des de la pelouse il ya plein de pelouse et tu traverses le champ une fois les la pelouse va se remettre par après donc tu as fait une fois ton habitude et après les mauvaises habitudes vont revenir mais si tu traverses ce champ au même endroit pendant 10 fois pendant 50 fois pendant 100 fois qu'est ce qui va se créer un chemin donc la pelouse ne saura plus repousser c'est la même chose avec tes habitudes donc c'est pas quelque chose que moi j'ai inventé mais j'aime bien d'écouter des gens qui s'y connaît dans le dans le cerveau qui savent bien ce qui se passe les les liens qui se font dans le cerveau les petits résultats etc donc et c'est scientifiquement prouvé que si on se dit que je ne peux pas faire quelque chose que dans ton cerveau qu'est ce qui va se passer ton cerveau va tout faire pour que tu ne peux pas le faire tandis que quand tu vas te dire je sais faire ceci là et je sais faire là tu vas pouvoir le faire après un certain temps et comment tu peux créer ça de passer de je ne peux pas perdre du poids à je peux perdre du poids tu peux te créer une nouvelle habitude et cette nouvelle habitude tu ne dois pas faire comme on croyait avant pendant 21 jours pour réussir non il faut le faire un minimum de 60 jours donc et il est très important de savoir que tu ne dois pas te mettre des des choses qui sont trop trop difficiles à faire donc par exemple il faut commencer avec des petites habitudes donc par exemple ma fille m'a dit maman je vais manger moins je vais me prendre une petite assiette aussi quand on mange chaud le soir quand tu vas prendre cette habitude pendant 100 jours donc c'est un petit geste après 100 jours c'est une habitude donc scientifiquement parlant c'est après 66 jours mais c'est vraiment vraiment imprégné après 100 jours donc par exemple tu veux perdre du poids tu veux faire du sport ne va pas créer d'énormes carences dans ta journée je ne peux manger que deux galettes de riz et je peux manger qu'une pomme et trois feuilles de salade tu ne saurais jamais tenir cette nouvelle manière de manger parce que c'est trop peu pour ton corps mais si par exemple tu vas te dire je vais tout le matin je vais faire un smoothie comme ça j'ai tous les éléments nutritifs dans mon corps que j'ai besoin pour toute la journée et je vais commencer avec cinq jours de marche sur place par jour ou sauter à la corde et tu vas par exemple te dire je vais le soir prendre une petite assiette et tu vas noter ces trois petits trucs parce que ça doivent devenir des habitudes au début tu vas oublier pas tu as parce que tu as tellement des habitudes dans ton cerveau tu vois le chemin que tu as passé pendant dix ans pendant 20 ans pendant 30 ans pendant 50 ans ce chemin est creusé donc tu dois créer un nouveau chemin et ce chemin tu as besoin de 100 jours pour le faire donc par exemple moi j'oublie des choses parce que je commence toujours bien mais parce que mes habitudes mes mauvaises habitudes avant vont plus vite venir dans ma tête que les nouvelles habitudes je me suis pris un carnet et c'est un carnet bête de rima et tout ça pour un euro tu as un carnet de pull et je note dedans cinq minutes faire du sport dix minutes lire 30 minutes et faire ceci prendre une petite assiette etc si tu te fais quatre cinq petites choses et tu vas le faire pendant 100 ans tu vas avoir le résultat que tu veux avoir donc par exemple tu veux perdre 5 kilos en 30 jours je dis quelque chose on va dire 30 40 jours tu peux le faire mais si tu ne vas pas le faire habituellement et changer tes habitudes et tenir tes habitudes pour au moins 100 jours tu es sûr que tu ne vas pas réussir parce qu'après tes mauvaises habitudes vont prendre le coup parce que ce chemin est tracé donc c'est pour ça que les challenges sont importants donc quand tu veux quand tu te dis je vais faire un challenge de 100 jours tu note exactement et tu regardes plusieurs fois par jour sur ton petit papier ou dans ton petit carnet les quatre ou cinq nouveaux habitudes qui ne sont pas trop graves trop grand et cetera tu vas réussir donc voilà donc c'est ça que je voulais partager avec vous donc mettez vous un challenge mais mettez le pour cent jours où ne commencez même pas parce qu'après vous allez être déçu et quand il ya déçu les mauvaises habitudes vont encore prendre le coup encore plus et souvent c'est pour la perte de poids c'est l'effet yoyo qui va se mettre parce qu'on est tellement déçu donc on va manger on va être un peu plus négatif et cetera et cetera donc comme je disais avant-hier faites des choses comme par exemple le soir avant d'aller dormir mettez cette joue chose dans le même carnet que vous êtes reconnaissant que vous avez vu ou eu senti ou et cetera le jour et mettez vous les petits challenge pour 100 jours et je suis certain qu'on reparle dans 100 jours que vous vous sentez tout à fait différent donc je vous souhaite un bel après midi à bientôt bisous